Aujourd'hui je vais vous montrer comment détruire vos games avec la compo Riven, compo encore pas très jouant en Europe mais qui est l'une des plus fortes du jeu actuellement. La compo de base elle va ressembler à ça, donc là c'est au niveau 7, on va simplement rentrer les synergies de Riven, c'est à dire 4 8-bit et 3 edgelord. Riven au niveau des items ça va être BT, QSS, Titan, la BT ça peut être remplaçable par un item de heal autre, une hoge ça reste correct, au pire une gunblade, mais à côté de ça il va souvent vous falloir une augmente de heal pour ça, parce que la BT il y a le shield plus il y a le heal supplémentaire par rapport à la hoge, donc c'est vraiment bien meilleur en termes de survivabilité comparé à la hoge. C'est pas obligé d'avoir le shield de la BT, donc les autres items de heal ça peut être correct, par exemple la Death Dance c'est un super item de Riven. La QSS ça va être son item le plus important, je vous conseille vraiment de pas trop jouer Riven si vous n'avez pas d'accès à une QSS rapidement. Et notre deuxième carry ça va pas être Viego, c'est peut-être une erreur que vous faites, c'est de vouloir carry Viego, mais Viego en fait il va porter un peu des items aléatoires que vous trouvez, par exemple il peut même porter ce Even Shroud qui sera assez important, ce Even Shroud pour avoir du Shred, c'est un des items que vous allez prioriser dans la compo. Sinon à la place de ça on peut aussi mettre Last Whisper sur la Caitlyn si on a déjà une IE surtout, parce que le crit du coup va s'additionner. Caitlyn ça va vraiment être votre deuxième carry, donc vous allez lui mettre des items comme IE, Runan, Red Buff, GS, Guard Breaker, ce genre d'items qui vraiment font des dégâts, on veut pas d'items de génération mana, c'est pas nécessaire. On veut de l'amplification de dégâts parce qu'on a déjà beaucoup d'AD sur 8-bit, et en fait on a déjà de l'accès à de l'attaque speed par rapport à Panta Kill. Ça c'est déjà une astuce que je peux vous donner, tout le monde sait pas forcément qu'au bout du cinquième kill avec Panta Kill activé, vous allez gagner 50% d'attaque speed sur vos unités, les gens peuvent même penser que c'est que sur les unités Panta Kill, donc par exemple Viego Mordeux gagne de l'attaque speed, mais non c'est tout votre board, donc la Riven va gagner de l'attaque speed, la Caitlyn va gagner de l'attaque speed, c'est vraiment beaucoup. A côté de ça on a aussi Rapid Fire, parce qu'on va pouvoir aller au niveau 8 une fois qu'on a tout ça avec la Riven niveau 3, on va rentrer un random Rapid Fire, on va vouloir Luciane bien sûr, mais on va rentrer n'importe quel Rapid Fire en attendant. Rapid Fire, il y a aussi un deuxième truc que tout le monde sait pas forcément, la team gagne déjà 10 DAES de base, donc avec Rapid Fire plus Panta Kill, vous allez gagner beaucoup d'attaque speed sur cette Riven, et ça c'est vraiment des buffs qui font la différence. Pour ce qui est de ce Rapid Fire, ça va être en fonction de ce que vous avez comme Chosen de Riven, si vous avez la version 8-bit, vous pouvez vous séparer sans doute du Corki au niveau 7, puis au niveau 8, si vous avez la version Edge Lord, vous allez pouvoir rentrer les deux autres Edge Lord, étant Yone et Yasuo, alors bien sûr Yasuo à terme on veut le remplacer par Kane, et ça, ça va être votre board au moins de transition, juste à ce que vous soyez niveau 9. Pour pouvoir jouer Riven, ça va être un peu les augment que vous allez toucher, les items en early game, si vous avez vite des Riven, il va falloir quand même des conditions, vous ne pouvez pas jouer Riven à n'importe quel spot, mais si vous avez un peu les items que je vous ai montré là, et que vous avez une augmente, par exemple Gargantuan Resolve, donc ça c'est une augmente qui va faire que vous avez plus de stack sur la Titan, c'est très fort, et bien vous pouvez jouer Riven à ce moment là. Allez du coup, je vais vous montrer un gameplay de Kevin Parker, qui est un excellent joueur européen, bien sûr il a fait une très bonne run à Vegas, pour ceux qui ont suivi, actuellement il s'entraîne pour le top niveau, il est déjà monté Rankoan à un moment dans le 7, là je vous ai sélectionné un gameplay qui est assez représentatif de Riven, le genre de spot dans lequel vous pouvez vous retrouver dessus, et en vrai c'était assez dur de vous trouver un gameplay de Riven efficace, parce que les chinois le jouent un petit peu, mais c'est dur de scout leur VOD, et en Europe c'est vraiment sous-joué, en Amérique pareil, donc du coup c'était dur de trouver un bon gameplay, et donc là vous voyez directement qu'on se retrouve sur la map, où on a un item de Horn gratuit, donc ça va jouer en la faveur de Riven, c'est pour ça qu'on va jouer la compo en partie, et on a aussi déjà demi BT, demi Titan, on a déjà des items qui sont cohérents, et voilà, on va ouvrir directement en 1-3, voire en 1-4, c'est pour savoir en fonction de ce qu'on a dedans, qu'est-ce qu'on va vouloir jouer, alors on peut revoir rapidement le choix, au coup en choix il avait Death Defiance, Mogul, Goalmancer, on va classiquement souvent prendre Mogul ou Goalmancer si on peut, il n'a pas vraiment en fait de carry pour l'instant avec Goalmancer, qui peuvent faire de kills, beaucoup de kills, donc pour farmer les goals ça va être compliqué, et Mogul c'est pareil, il n'a pas un gros gros tank, il a 2 cas santé, donc ça peut tomber au bout d'un moment, mais s'il tombe jamais, on va juste avoir un item mort, parce que si on n'avait pas à stacker ces items là sur le stage 2, ça va être compliqué d'avancer, du coup on va prendre la Death Defiance, qui est en fait un très bon item, qui peut vous emmener sur beaucoup de compos en late game, et en plus avec ces items c'est assez cohérent, parce qu'on peut faire des items AD offensifs, par exemple on peut jouer Zed aussi, on peut jouer Yoné, en fait Riven ça va être très lié à Yoné, si vous ne pouvez pas jouer Riven, vous allez jouer Yoné, et inversement c'est en fonction de ce que vous allez trouver, alors ce n'est pas exactement les mêmes items, exactement le même gameplay, mais c'est des items qui se ressemblent, et surtout c'est 2-3 cost à re-roll, donc là dans les augmentes on a déjà roll Going Long, qui est vraiment une augmente assez faible actuellement dans la méta, Cyber Uplink aussi qui est juste pas mal, mais qui est trop faible en early game, du coup on va la roll, et on va se rabattre sur Edge Fun si au pire on n'a rien, mais ici on a Radiant Relique, donc on a aussi une autre option pour se remettre, et alors là ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir rapidement en arrière, là regardez bien ce qu'il fait avant le choix d'augmente, il va vendre la Vex, vendre la Annie, il va faire 4 gold, et en fait comme il ne peut pas faire 10 ici, il va directement pré-level pour augmenter ses chances d'avoir un bon Chosen, augmenter ses chances surtout d'avoir des 3 cost, si on n'avait pas des Defiance, on ne ferait sans doute pas ce play là, parce que du coup avoir ça comme je vous l'ai dit, ça nous donne très envie d'avoir Yone, d'avoir Riven, et c'est pour ça qu'on va pré-level, si on trouve ces unités là on a déjà des directions, et on ne peut pas les avoir si on n'est pas niveau 4, du coup là on est déjà niveau 4, on a déjà plus de chances d'avoir un Chosen 2 cost, alors on n'a pas pris Shopping Spree, pourquoi exactement ? Il l'a dit, il est déjà niveau 4 justement, et du coup il a perdu une des valeurs de Shopping Spree, c'est-à-dire qu'il a déjà fait son push niveau 4, donc il n'aura pas les 4 rolls si je ne dis pas de bêtises gratuits que tu as avec ça, et Radiant Relique c'est vraiment pas mal, parce qu'en fait comme il a déjà des Defiance, il peut slam des items et avancer avec un truc fort, juste il peut faire des items fort, donc là il va sans doute prendre la QSS Radiant, qui est forte à la fois pour Yone, à la fois pour Riven, mais beaucoup plus sur Riven en fait, Yone c'est bien QSS, mais on préfère un GA, on préfère faire genre GA, IE, OJ, voilà il a écrit Riven, il a Defund, et on va pas slam, on va attendre un petit peu, ou quoi qu'on pourrait slam en vrai GS, mais bon en early GS c'est assez faible, y'a pas d'unité qui a plus de 1600 HP, et on est déjà commit globalement sur Riven, donc voilà, c'est un peu ce genre de game, où vous allez vous retrouver à jouer Riven, y'a pas que des games vraiment étranges comme ça, d'ailleurs ça va être souvent assez bien de farmer, des stacks de 8 bits tôt dans la game, ça fait pas une différence monumentale à travers la game, mais ça vous permet de gagner un peu des rounds en avance, désolé s'il y a eu des petits moments où il parlait pendant ce qu'il expliquait, j'avais oublié de recouper le son, mais du coup voilà, il va faire un GS, là c'est bon, il a gagné un round, il a un Chosen 2 cost, vraiment il a eu de la chance, il est tombé sur un Chosen 2 cost un peu random, alors c'est pas le meilleur utilisateur de ces items là, qui sont des items Attack Speed, AD, etc, qui vont principalement être des items sur des AD justement, mais ça reste une Katarina 2 comme ça tout dans la game, dès qu'on trouve un Country avec, ce sera très fort, donc il a quand même de quoi Strix, surtout dans une méta où actuellement, c'est pas du tout méta de Winstrix, si vous avez des grosses conditions de Winstrix, et ben vous allez être sûr de Winstrix, puisque tout le monde essaie de Loostrick, on va directement rentrer sur God, jouer Country avec, vous voyez ce genre de board exactement, ça c'est un mec qui veut Loostrick, et du coup c'est facile d'avoir des wins, et là il a même pas besoin de push les levels ou quoi que ce soit, il peut même peut-être faire 10, non on va, on va pré-level, on va garder Score Key 2, parce que si on a les conditions pour jouer 8-bit assez rapidement, comme je vous l'ai dit, ça va faire des stacks en plus, donc c'est pas mal, donc là on a déjà nos items Riven, donc ce qu'on va vouloir maintenant aller chercher, c'est des items Katelyn a priori, ou des items Tanks pour avancer, bien sûr là ici c'est le Aven Shroud, le meilleur item possible je pense, c'est un item nécessaire dans la composition, on a récupéré ça sur une Kale, en plus on peut peut-être rentrer Pentakill avec, si on trouve ça, ici on va avoir un Yonet, on va directement avoir Arsteel, et on va se permettre de jouer ça, parce que ça rentre super bien, c'est pas des grosses synergies de combat, mais par contre pour faire des golds un petit peu, et créer de l'économie tôt dans la game, c'est super, et en plus on peut continuer à Winstrick, parce que juste sur God et Kata ensemble, là ça suffit pour créer des conditions Winstrick, bon bien sûr, il y a côté de ça, c'est une Kata Chosen, niveau 2, Country, avec un Event Shroud, avec 3 Slams, avec Radiant Trulique, bien sûr, il y a des conditions Winstrick, mais ce que je veux dire, c'est que ces conditions ensemble, font que même en jouant un style à côté, on va quand même pouvoir gagner peut-être les rounds, voilà, donc là on a affronté un Korki, qui avait aussi beaucoup d'items, et on a quand même gagné, pourtant c'est très fort Korki, en les games actuellement, là on hésite à vendre le Korki, on se demande, donc là on trouve un Aphelios Chosen, ça pourrait paraître intéressant, parce que c'est Arteel, mais on perd Country, qui est quand même super fort, pour Winstrick en stage 2 bien sûr, et aussi il va moins bien utiliser des items, des Dance QSS sur un Backline, c'est pas terrible, donc voilà, on a affronté quand même globalement, des mecs qui sont pas super forts sur le stage, pas un board ultra strong, et on peut faire 20 gold en full Winstrick, avec un board qui va aussi être pas dégueu en début stage 3, donc vraiment là on est super bien, et en plus on trouve, voilà, ça c'est excellent, pourquoi c'est excellent, parce que ça donne mocheur, et aussi parce que 7, c'est une très très bonne unité, comme Urgot en fait, c'est des unités qui permettent de streak facilement, Urgot les gars, petite astuce, mettez-le dans pratiquement tous vos boards, quand vous voulez Winstrick, et que vous avez pas d'autres trucs à mettre, ça rentre super main partout, ça fait beaucoup de dégâts, ça a beaucoup de shield, ça fait plein de trucs en fait, y'a vraiment pas d'autres 3 calls, qui ont ce genre de puissance de là, de board classiquement, alors après y'a un patch qui va arriver, ça se trouve ça va changer ce que je vous dis là, mais là actuellement c'est pas du tout le cas, et donc bon bien sûr, comme on gagne nos wins en Earthsteal, et ben on fait pas des stacks de fous, mais on va quand même peut-être avoir le base cashout, qui vaut, si j'ai pas de bêtises, 4 gold déjà, donc qu'avoir 4 gold en fait ici, en pochant les levels etc, ça va nous permettre de créer un peu plus d'économies, ces 4 gold qu'on peut faire fructifier, ça fait plus de gold à la fin, et pour trouver Riven au bon timing, c'est important d'avoir un maximum de gold bien sûr, bon alors on va commencer à tomber contre des mecs, qui ont un peu plus slam etc, lui il a un spell of war, donc il est niveau 6 aussi, mais je pense que ça passe, parfait, prochainement ça c'est intéressant, c'est 3 augmentes de combat, et alors Riven pour la jouer, il va falloir des augmentes de combat, il va falloir vraiment 3 augmentes de combat, je passe tous les conseils que je vous dis, j'en ai parlé avec Vomen, qui est du coup Vomen DS1, mes potes avec qui on traîne beaucoup ensemble, et lui il est rank 2 du ladder, au moment où je sors la vidéo, enfin où je la tourne en tout cas, et c'est un des ceux qui a le plus joué Riven en Europe, il a beaucoup de connaissances dessus, il m'a bien parlé de ça, et il m'a dit voilà, il faut 3 augmentes de combat, c'est assez important, ici on a des augmentes de combat, qui sont toutes en fait prônables, ici stationnerie c'est très fort, si vous avez un stationnerie front, ce sera toujours fort, et pratiquement tous les stationneries sont front, c'est à dire on peut faire des aikis Virtu, Banshee Vale c'est super, après on a déjà une QSS, donc en fait si ça donne Banshee Vale, la QSS devient plus très forte, du coup c'est pour ça que c'est peut-être moins intéressant, en plus il n'y a pas tant besoin de front line que ça, quand vous jouez Riven, le Arm Assist il est pas mal, il se qu'elle très très bien sur Riven, surtout avec la Death Dance, ça va faire que quand elle réduit les dégâts avec la Death Dance, elle peut quand même se heal à travers ça, donc c'est super, l'Overman Wing Force c'est pas non plus mauvais, parce que ça peut lui donner beaucoup de puissance là tout de suite, et ça se calme bien après sur la Katelyn, maintenant c'est moins fort à terme qu'Arm Assist, et là vu son setup de game, peut-être qu'on va plus jouer pour le L game, moi je dirais qu'on prérend Arm Assist, et on trouve Urgot 2, donc là on est sûr de Winstreet notre game, sur le mid game, alors je voulais sectionner une game, qui est dans des conditions assez classiques, c'est à dire que c'est 3 augments de combat assez simples, il n'y a pas des dingueries bizarres que vous n'allez jamais retrouver, bon vous allez me dire oui mais il a Death Dance, il a machin, ouais mais ça arrive c'est la map etc, c'est le genre de truc que concrètement vous pouvez voir dans vos games, on va passer directement les items, alors ça j'aime beaucoup, on passe directement les items sur Urgot, comme je vous l'ai dit, Urgot c'est un peu plus un tank, qui crée des shields et des dards, donc c'est encore plus cohérent avec la QSS, et avec la Death Dance, et en plus la QSS donne de l'attaque speed, ce qui sert un peu à rien sur Kata, parce que Kata c'est beaucoup de burst, et Urgot l'attaque speed est directement converti en AD, donc tous les items qui donnent de l'attaque speed, se font très mal sur Urgot, c'est pour ça que Red Buff c'est très fort, d'ailleurs pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo sur Jax, n'hésitez pas à aller la voir, et il y a juste un truc qui est pas bon dans la vidéo, c'est qu'à la fin du gameplay, il joue en 4 mocheurs, et actuellement ce qui va plutôt se jouer sur Jax, c'est 2 mocheurs, donc on va garder 7 en mocheurs avec le Jax, et derrière on va jouer Bard et MF pour avoir Jazz, et à côté de ça peut-être qu'on va jouer un Ezreal, et ça nous donne Arsteel et Big Shot, donc ça fait beaucoup de synergie pour Jazz, donc voilà, à la place des 2 mocheurs, vous jouez MF, Bard, et après vous allez jouer un Ezreal, et je vous jure que ce setup là, il est beaucoup plus fort maintenant, tout le reste que je dis dans la vidéo, reste totalement vrai, mais je voulais le dire pour ceux qui ont vu la vidéo, et donc là on va dire justement Kachat, on a trouvé une Katelyn aussi, c'est excellent, donc on a chopé je crois 8 gold, c'est vraiment solide pour aller chercher nos unités assez vite, et on est même en 4 country, donc en fait à ce stade, on peut encore à peu près jouer Samira, c'est-à-dire qu'il y a Samira dans le shop là, donc ça ça donne envie, le problème de là, le truc c'est que Samira en fait, on a une QSS, une Death Dance, on a beaucoup de conditions sur l'unité Frontline, donc en fait on a toutes nos conditions sur Urgot, ça veut dire que là on prend cette Samira en mode Chosen, c'est pas très cohérent, parce que du coup on a le Chosen qui a pas d'item, mais une grosse unité qui a des items, enfin c'est moins cohérent que juste aller chercher Riven, Riven qui est en plus sous-joué comme je l'ai dit, c'est facile de la trouver souvent, ça c'est aussi une des particularités de Riven, c'est une unité qu'on voit sur pratiquement aucun board, et du coup être compté sur Riven c'est vraiment rare, donc trouver vos Riven c'est facile, alors là pour le coup je dis ça, mais il y en a un qui l'a, pour ça qui tilte un petit peu, il le ping, mais en vrai a priori le mec va le vendre, parce que vu les items qu'il a fait, il a fait Last Whisper, il a fait Triforce, c'est pas des items super forts sur Riven, parce que ça veut dire qu'il a pas de QSS, peut-être qu'il va jouer Z le mec, ou alors sinon on va juste attendre qu'il meurt, on va voir ça, en tout cas voilà, ici le pivot country, pas très intéressant, parce qu'on a pas les items de Samira, et que c'est une Samira Chosen, donc le plus important ce serait ces items là, même sans ça d'ailleurs, jouer sans items de Samira ce serait étrange, les items ils sont pas du tout sûr, alors que la Riven c'est assez sale, le pivot se peut être intéressant, et comme on est en win streak, on veut jouer nos conditions de win streak, on va directement mettre un TG sur le cas santé, ça fait qu'il est beaucoup plus tanky, ça fait 200 HP déjà de base sur l'item, et en plus de ça, ça lui aura plusieurs des items, donc des stats etc, c'est vraiment un item de con, mais c'est juste pour avancer et rester fort, donc là maintenant qu'on est niveau 7, on va juste faire un max d'écho, si on arrive à gagner le prochain round, on a vraiment énormément d'économies, et donc trouver Riven devrait être assez garantie en stage 4, directement une Samira, est-ce qu'on va pas la jouer juste pour gagner ce round, gagner ce round a énormément de valeur bien sûr, vis-à-vis de la win streak, d'ailleurs les streaks vont être changés bientôt, on en reparlera, on fera bien sûr des vidéos sur le prochain patch, qui va vraiment changer beaucoup de choses sur TFT les mecs, bon on affronte un joueur de hardstyle, ça devrait pas être trop dur de gagner, même si en vrai il est pas si faible que ça, mais nous on est vraiment strong, a priori il y a beaucoup de chances que ce soit un lobby triple prisma, donc on est quand même pas sur une game si évidente que ça, il peut y avoir un mec qui a une dinguerie absolue, et qui nous empêche de top 1, mais on a trouvé 2 Kathleen assez rapidement, mais vous voyez on a toujours pas de Riven, il y avait un mec qui nous contestait pendant longtemps, c'est pas non plus une game si high roll que ça, on a juste les conditions de Riven en fait, si votre avis c'est de jouer, je vais jouer Riven toutes mes games, bien sûr que là les conditions que vous avez elles sont high roll, mais juste c'est des conditions, ça aurait pu être autre chose sur une autre compo etc, c'est juste c'est des conditions pour Riven, qui sont vraiment solides, et là par contre on trouve la Riven chosen directement, ce qui est pas forcément si bien que ça d'ailleurs, parce que ça nous enlève 3 Riven de la poule, et donc les 6 prochaines Riven qu'on doit trouver, et ben elles seront plus dures à trouver, parce qu'on a déjà sorti 3 de la poule, plus il y en a un qui la voit en transition, mais bon c'est pas grave, parce qu'avec ses ITM, avec la Kathleen qu'on a trouvé, c'est assez normal au final, c'est pas si choquant que ça, dans le sens où beaucoup de gens, enfin personne joue Riven, mais beaucoup de gens jouent des 3 cost à ce stade de la game, donc en fait il va vous donner le jeu, plus les 3 cost qui sont sous-joués, et donc Riven, alors là on a vraiment des choix un peu de merde, Edge Fun, des prismatiques c'est un peu nul, Hologramme c'est à peu près prenable, mais je pense que c'est assez mauvais, j'ai jamais expérimenté sur cette compo, mais je pense que c'est pas terrible du tout, et Joel Lotus c'est beaucoup plus fort, donc on va partir là-dessus, on a une QSS en plus c'est excellent, donc là on se trouve vraiment sur un très bon setup pour le coup, alors c'est pas le setup le plus low roll que j'aurais pu trouver, ça je vous l'accorde, mais je vous dis c'est vraiment des conditions que vous allez pouvoir retrouver similairement dans vos games, c'est à peu près acceptable, si vous avez ce genre d'item etc, c'est pas rare que si vous connaissez pas la conspo Riven, vous soyez en mode bon bah QSS Death Dance, qu'est-ce que je fais avec ça, et bien là vous pouvez jouer ce genre de compo, et on a mis de vous aille tous les items sur Viego, on l'a trouvé niveau 2 directement, pas obligé de mettre sur Mordekaiser, même si Mordekaiser c'est un meilleur tank, donc Viego il va super bien porter ses items aléatoires que là vous avez trouvé, donc bien sûr on veut les items sur Katelyn, mais comme il était en win streak, il a pas pu se permettre d'attendre pour slam les items etc, il voulait garder sa streak, et donc il a slam un peu au hasard sur un Viego, vu que c'est un Viego 2 ça a du sens, mais dans l'idéal on va trouver Red Buff sur la Katelyn, c'est excellent, Red Buff EU c'est vraiment les meilleurs items que vous pouvez avoir, après le 3ème c'est un petit peu plus situationnel, déjà 6 Riven, on va enlever les 7 pour garder Arsteel, et vous voyez ça aussi c'est une très belle transition, c'est à dire qu'en attendant d'avoir Mordekaiser, on peut jouer Yoneh K-Santé, et comme ça on se retrouve avec Arsteel, et ça va créer un petit peu d'économie pour aussi avancer un peu plus loin dans la game, peut-être aller au niveau 9 grâce à ça, on va commencer à perdre des rounds forcément, là Yonari avec un super setup, cyberbulk etc, ça par exemple typiquement ça va être peut-être un peu dur de top 1 contre ça, on va voir comment ça se passe, on voit que le mec qui jouait Riven il a pivot sur Yoneh, bon bah du coup si il y a un mec qui joue Riven je vais pas le compter, ça sert à rien, je vais pivot Yoneh, donc ça typiquement c'est ce qui va arriver dans vos games quand vous jouez Riven ou Yoneh, c'est-à-dire que quand vous voyez un mec qui vous jouait déjà jouer la compo, n'hésitez pas à, si personne d'autre le joue, aller sur l'autre alternative, donc là vous jouez Riven, ah bah il y a un autre mec qui joue Riven, il est très avancé, il est ultra commit Riven, il a QSS Death Dance, bah là je vais aller sur Yoneh plutôt, et inversement, du coup si vous êtes à 3 par contre dessus, là pour le coup il faut oublier, là pour le coup il faut essayer de sortir de ça, pourquoi pas commit peut passer sur Country, c'est des items un petit peu AD, un petit peu similaire en rôlant au même level, vous êtes à 3 de toute façon sur la compo, ça vous allez pouvoir le voir assez vite, et c'est chiant, c'est relou, il faut éviter quand même de se retrouver dans les items, vous êtes à 3 dessus, mais alors Viego lui, il augmente les dégâts que les unités prennent sur son spell, en pourcentage, donc là ça fait que les unités qui prennent son spell, prennent 10% de dégâts en plus, donc c'est pour ça que ça reste un bon tank, c'est-à-dire que tant qu'il survit dans le fight, et qu'il arrive à faire son cast, c'est pas très grave les items qu'il a, on a un setup de malade en face, le mec il a Sona 2, des gros items, un shroud machin, donc on perd quand même, mais on s'en sort pas mal, et vous voyez qu'on a que Riven 2, vous allez voir le délire, quand vous arrivez à Riven 3, donc là on a aussi les stacks qui sont rentrés assez vite, dès le 4-1 on a pu jouer 4 8-bit, et c'est à peu près ça que vous devez viser, au moins de jouer 8-bit en 4-1, si vous le jouez après ça va être un peu tard, donc il va falloir vraiment trouver votre Riven au moins 2, même sans le Chosen, assez vite, on peut espérer aussi que le Heartsteal lui propose des items pour sa Caitlyn, on n'a pas besoin d'yeux ici, ça reste fort ici aussi, mais on a un jouet Lotus, donc on peut juste mettre n'importe quel item Gant sur cette Caitlyn, Hodge ça peut être Cardbreaker, et pour le coup Caitlyn par contre c'est une unité qui est beaucoup plus jouée, enfin ça dépend un peu des Elo je pense, mais globalement le Flex Caitlyn, c'est une unité vraiment, c'est une compo qui est assez jouée, et là on a un TG, pourquoi pas faire un TG sur la Caitlyn, si on n'a rien de mieux, ça peut être très solide, même si on préfère avoir des vraiment bons items pour elle, mais là on va vite avoir Riven 3, on a un Viego qui a déjà 3 items, donc en fait si on peut faire 2 TG c'est cohérent, juste on avance et on joue Riven 3, et après on avance au niveau 9, c'est comme ça qu'on va vraiment caper le board, a priori on prend les Yasuo au cas où, ça on va l'upgrade, donc là il a upgrade le Yasuo, ça indique qu'il est vraiment apte à jouer Yasuo, il a envie de jouer en 5 Age Lord, ce qui paraît cohérent, 5 Age Lord 4 8 bits c'est à peu près la norme, avec les frontes, bon c'est un peu une erreur, c'est pas grave, comment est-ce qu'on va tuer ça, est-ce qu'on va faire Rabadon, est-ce qu'on va faire plutôt Dinghan Blade du coup a priori, donc voilà ça Riven 2, là il continue à tenir un petit peu en 5-1, mais c'est parce qu'il a vraiment assez de spécifique, il a 3 au monde de combat très fort, donc il s'en sort à peu près, mais vous voyez que c'est quand même assez close, en vrai, essayez d'avoir Riven 3 autour du 5-1, 5-2, aussi là il a une grosse win streak, donc il peut se permettre de jouer un peu slow, c'est votre objectif, c'est vraiment d'avoir Riven assez tôt, donc là si vous n'êtes pas bien dans la game à ce timing là, vous pouvez vous prendre des grosses défaites, donc n'hésitez pas à roll down sur le 5-1, trouvez votre Riven 3, bien entendu, tant que vous n'êtes pas trop lent, parce que sinon ça n'a aucun sens, on a Kane, du coup on va pouvoir passer en 5-1 lors d'après-midi, parce que ça c'est fort pour le coup, là vous voyez on roll down, on sent qu'on devient plus faible, qu'il faut trouver maintenant, aller à 10 gold, jamais descendre en dessous de 10 gold, quand vous jouez des Riroles, et que vous n'êtes pas en danger, trop de morts, rester à 10 gold, ça va être beaucoup plus facile ensuite de faire 20, 30, 40, alors que descendre en dessous de 10 gold, c'est beaucoup plus dur de refaire 10 gold, que les autres paliers, on va rester à 10 gold jusqu'à ce qu'on trouve cette Riven, une fois qu'on trouve la Riven, on l'achète, et après on remonte l'économie, on voit ce qu'on fait, on est resté à niveau 7, parce que plus important de trouver Riven 3, d'être garantie de la trouver, plutôt que d'aller niveau 8, et de tenter de la trouver au niveau 8, c'est un peu, ça peut vous mettre une Riven trop tard, donc là il hold encore 4 Riven, notre poteau en face, la Chantao, ce qui fait que trouver les dernières Riven, c'est très dur, et c'est pour ça qu'on galère, donc c'est bien, ça vous permet de voir un petit peu une game, où c'est pas non plus trop tranquille, où il y a des petits moments un peu compliqués, ça fait que du coup, ça lui a détruit un peu son économie, et ça va nous permettre de voir, comment il s'en sort quand même, même avec une économie un petit peu en dessous, mais après chaque round aussi, on continue à stacker le 8-bit, donc a priori, on va quand même tenir à peu près, la puissance des bornes, même si voilà, on perd des rounds, c'est normal, mais on s'en sort, on fait des kills, donc c'est très solide, il y a un pan en train de fileter, il pète un peu les plombs sur le poteau, c'est normal, mais après il était parti sur Riven à la base, et vu qu'aussi il lui porte les unités, c'est des compos très similaires, il y a une et Riven, du coup forcément, on n'a pas envie de dénailler l'autre, pour qu'il meure, et comme ça on lui chope ses unités, après là pour que Kevin Parker il meure, il faudrait qu'il prenne 50, ça ne se fait pas en deux rounds, il attend de voir si le mec vend, parce qu'il a un HP, forcément là s'il ne vend pas, il est un peu, s'il garde des Riven pour rien, il est un peu dans la merde, parce qu'il n'a qu'un seul HP, donc c'est typiquement ce genre de setup, où on attend de voir, mais le mec est un peu fort en face, là il roll quand même, parce qu'en fait lui il peut come back, c'est-à-dire que même s'il a les Riven sur le bench, tout ça et tout, qu'on pourrait attendre qu'il meure, on va peut-être prendre 30 HP, 40 HP avant que le mec meure, voire il meure pas du tout, parce qu'en vrai voilà, son Yonet il est super strong les mecs, ça c'est un gros setup, vu que c'est Yonet 3, et en plus on peut l'affronter, du coup en trouvant Riven 3, et bien on va pouvoir le tuer, et ça fait une grosse différence, et donc là que des gros setups, que des gros setups sur une triple Prisma, on a vu des Yorick, on a vu des Hilaoi niveau 2, donc contre TF, n'hésitez pas à vous mettre votre Riven devant, par contre contre Harry, ne faites jamais ça, contre Harry, jamais vous mettez votre Riven devant, même là avec Death Dance QSS, elle a de la résistance magique, nanana, non, vous mettez jamais ça devant une Harry, la Harry elle va vous détruire, et contre Jax par contre, vous pouvez vous mettre en face, Jax même s'il a un énorme Burr, surtout avec un setup comme ça, et bien avec le Shield de Riven etc, c'est pas sûr que vous fassiez complètement détruire, si vous avez Riven 3 bien entendu, du coup après son Burr, vous allez pouvoir le tuer, on a fait des items sur un Kane, qui est sur le bench, et on va pouvoir push ce 5-Edge Lord, on n'aura pas Rapid Fire sur cette Caitlyn, mais elle n'a pas d'items très spécifiques etc, c'est pas super important, 5-Edge Lord c'est beaucoup plus fort bien entendu, Riven c'est notre main carry, Kane c'est une très bonne unité les gars, depuis qu'il a été buff, ça fait un bon moment maintenant, mais les gens peut-être pensent encore que c'est une mauvaise unité, mais son buff là il y a à peu près 3 semaines qu'ils ont fait, c'est vraiment super fort, perso et un très bon 5-cost maintenant, maintenant qu'on a notre setup, on a un peu eu chaud à un moment, heureusement il est à top 8 le mec, mais il nous portait nos unités, donc il a failli nous niquer notre game, mais maintenant qu'on est lancé, ça me paraît compliqué pour les autres là, même si voilà, vous avez vu hein, des gros légendaires etc, donc je vous mens pas, c'est une très très bonne compo dans la méta, c'est juste de pas se prendre trop de burst, donc là voilà, on va juste bouger la Riven d'une case, ou de deux cases, voilà, pour pas, voilà, vous voyez ce que le mec en face a fait, c'est excellent, il a pré-shot du coup, bah Kavari à gauche, et du coup il fallait taper dedans directement, on a même pas mis Riven à la place du viego, parce qu'à la place du viego, il se fait target en deuxième, et du coup ça fait peur, donc voilà, le mec est mort, il reste plus que le TF, et TF on l'a vu, c'est pas un matchup trop dur, le pire ennemi de Riven, c'est vraiment le CC, donc à partir du moment où vous avez QSS, ce genre de matchup, qui ont pas le burst pour tuer votre Riven, et ben ça devrait être assez facile, classiquement vraiment, le CC et le burst, c'est vos pires ennemis avec Riven, donc quand vous arrivez à esquiver ça, le burst avec le positionnement, le CC avec la QSS, ça devrait vraiment se passer, dernière petite astuce, n'hésitez pas à jouer une deuxième Caitlyn 2, quand vous trouvez ça, une deuxième Caitlyn 2, ça fait un très bon autre side carry en plus, merci beaucoup d'avoir suivi les mecs, en tout cas, n'hésitez pas à aller follow le Twitch, comme d'habitude, dans les commentaires de la vidéo, moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde !